Bonjour, à ma droite le Logitech G Racing Pro Wheel, à ma gauche le Fanatec GTDD Pro, c'est parti pour le Versus Jingle. Avant toute chose, et comme d'habitude, trois petits trucs à vous dire. La première, c'est que cette vidéo n'est sponsorisée par personne, ni par Logitech, ni par Fanatec, ni par qui que ce soit. Néanmoins, le Pro Racing Wheel nous a été prêté par Logitech et le GTDD Pro par Fanatec. Et enfin, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si vous voulez soutenir la chaîne, je vous mets les liens de ces deux produits, et peut-être même de leurs concurrents, directement en description et dans les commentaires. Et maintenant, on peut attaquer. Voilà, on peut commencer donc ce Versus, Versus pour lequel on a pris notre temps, parce qu'on est face à deux modèles qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de réglages, beaucoup de particularités, parfois jeu par jeu, voiture par voiture. Et là maintenant, c'est bon, on a fait le tour, à peu près à notre niveau, du moins assez pour vous donner aujourd'hui un verdict. Mais pour ceux qui viennent juste de débarquer, on va commencer par la question de d'habitude. Le Logitech Pro Racing Wheel et le GTDD Pro, c'est quoi ? A ma droite, donc, le Logitech G Pro Racing Wheel. On est sur un ensemble qui est, pour le coup, le modèle PlayStation, et qui n'existe que dans une seule version. Ce qu'on va tester donc aujourd'hui, c'est l'ensemble avec la base et le volant, qui sont vendus ensemble, et le pédalier. Et le tout vaut 1390€ sur le site de Logitech. Sachant que, si vous en prenez qu'un des deux, puis le suivant un autre jour, ça vous reviendra quasiment à 1500 balles. Il y a à peu près 100€ de remise si vous prenez les deux d'un coup, on vous met les liens là-dessous. A ma gauche, c'est Fanatec, le Grand Tourismo DD Pro Premium Bundle, qui est vendu 969€ si vous prenez l'ensemble d'un coup. Et il est un peu plus cher si vous prenez les éléments séparés, tout pareil. Bon, à ce prix-là, on a la base du GTDD Pro, compatible PS4, PS5, PC, éventuellement Xbox, on y reviendra. Le volant de base, celui qui était fourni avec le bundle à la sortie du GTDD Pro. Le pédalier, trois pédales, avec au centre le frein avec son lot de sel. Et l'alimentation 180W qui mène la base à 8Nm. Alors, on fait un comparatif entre ces deux versions, même si, effectivement, il y a moyen d'avoir un GTDD Pro pour moins cher, en économisant, soit en ne mettant pas le lot de sel, soit en ne mettant pas l'alimentation 180W. Et du coup, ça perdait en cohérence, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des différences dans le ressenti qui sont présentes, même avec ces deux modèles-là. Ce sont ces deux modèles-là qui sont les plus concurrentiels et qui vous parleront le plus. Si vous n'avez pas le budget de prendre le bundle premium, vous aurez moins bien que le modèle dont on parle aujourd'hui. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire étape par étape, et on va commencer directement par la finition et la qualité de fabrication. Au niveau de la finition, il y a clairement un bel avantage du côté de Logitech. Parce que Fanatec fournit un volant avec son ensemble qui n'est pas digne de la marque. C'est-à-dire que Fanatec, c'est plein de super volants, plein de superbes finitions. Et là, pour le coup, celui du GTDD Pro, c'est un jouet. Il est moins bien que celui du Thrustmaster TGT ou TGT2, lequel a été déjà un petit peu joué. On est en dessous. Les plastiques ne sont pas de qualité. Le tour, c'est une gomme qui n'est pas super agréable. Les palettes sont en plastique et claquantes. Ce n'est clairement pas l'avantage du GTDD Pro. Et puis, en face, on a Logitech qui nous balance une superbe roue, finition aluminium, cuir, un cuir collé et légèrement tressé cousu main. C'est de la super cam, quoi. Les boutons sont agréables. Les palettes sont en métal. Surtout que si on retourne la roue, encore une fois, on a des palettes métalliques. Et puis, on a deux paires de palettes avec des palettes cliquables et puis des palettes progressives du côté de chez Logitech. Là où Fanatec ne propose qu'une paire de palettes en plastique. Et à l'arrière, il y a le système de quick release. Chez Fanatec, on a droit au QR1 Lite. Le QR1 Lite, c'est un modèle en plastique, en résine, avec un quart de tour à faire. Ça n'a rien à voir avec les modèles Club Sport ou Podium que propose Fanatec dans sa gamme. Et justement, Logitech nous sort pour le coup un quick release qui est beaucoup plus sérieux au niveau de ce qui se fait de mieux, tout en métal, avec un système en plus magnétique qui permet de vraiment pas se tromper et de bien, bien, bien verrouiller l'axe du moteur. Donc, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, vraiment, la victoire, elle est pour Logitech. Et puis, si on rentre dans les détails, que ce soit l'ergonomie, la manière dont les boutons réagissent, là encore, Logitech, il connaît son boulot. Donc, les boutons sont agréables, rapides. Les roulettes, on a deux petites molettes avec clic. Elles sont bien placées, efficaces. Et c'est des choses que Fanatec sait faire. Puisque, encore une fois, il y en a plein là derrière. Sauf que, sur celui-là, sur le GTDD Pro, ils n'ont pas mis ça. Ils ont mis plein de croix directionnelles. Oui, il y en a cinq en tout. Et ce n'est pas très agréable. Et puis, les boutons ne sont pas top non plus. On n'est pas convaincus du tout par cette roue-là. Mais on le savait, on l'avait déjà dit dans le test. Donc, du coup, la victoire de Logitech n'en est que plus facile. Bon, puis, la deuxième partie, c'est la base. Alors, du côté de la base, ça se discute un peu plus. Bon, on parle déjà des caractéristiques. On a 8 Nm, 11 Nm. Mais on verra dans la partie gameplay ce que ça veut dire réellement. Par contre, pour ce qui est de la finition et de la fabrication, perso, j'ai une nette préférence pour le format que propose Fanatec. Aussi bien avec ses DD1, DD2 qu'avec le CSL DD et le GTDD Pro. Qui, là, en l'occurrence, c'est un petit cube. Un petit cube qui est hyper malin. Avec la possibilité de venir le fixer par les côtés, par dessous. Et puis, avec un système de déplacement du point de fixation qui fait qu'on le rend compatible avec n'importe quel support. C'est magique. Là où Logitech, ils ont fait assez classique. Ça ressemble un peu à un TGT. C'est-à-dire qu'on a, en fait, une base qui est une base en métal avec un châssis en métal. Mais qui est carénée en plastique. Avec un carénage qui est plutôt large. Et ce carénage, il oblige, en fait, la fixation par le dessous. Alors, pourquoi pas ? La plupart des volants sont en fixation par le dessous. Mais, en général, quand on passe sur les Direct Drive, on donne aussi la possibilité de se fixer. Soit par l'avant, soit par les côtés. Ici, pour le moment, ça n'est pas possible. Et puis, donc, ça peut poser un petit souci. Je ne l'ai pas trop constaté, mais je l'imagine bien. À ceux qui ont des grandes paluches ou qui mettent le volant vraiment très loin. Parce que, du coup, ça oblige à rabaisser le support du volant. Et si vous êtes sur un cockpit aluminium avec une barre épaisse au niveau du support volant, ça peut toucher. Mais, l'avantage, c'est que comme ce volant-là, il est pensé avec une base qui est plate et un petit angle pour le volant, c'est un volant qui s'adapte à tous les supports classiques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros cockpit. Vous pouvez avoir un cockpit d'entrée de gamme, de milieu de gamme, voire même un wheel stand, voire même jouer sur un bureau. Celui-ci, il est un peu plus adapté. Surtout qu'il faut avouer que le système de pince qui est fourni avec est redoutable. Alors, celui du GTDD Pro marche plutôt pas mal. On n'a pas à s'en plaindre. Mais bon, voilà, c'est un peu à l'ancienne. Là où, franchement, celui de Logitech, il est bien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est un détail, c'est que la base de Logitech, elle est ventilée. Mais ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est juste dans le design de cette base, ils ont pensé que mettre un ventilateur pour refroidir le moteur, c'était mieux. Oui, c'est mieux d'avoir un ventilateur. L'avantage, c'est qu'il n'est pas bruyant. Le défaut, c'est que peut-être dans le temps, il faudra soit le nettoyer, soit peut-être un jour le changer. Parce qu'on sait qu'un ventilateur, ça ne vieillit pas forcément très bien. Mais en l'occurrence, là, depuis un mois, un mois et demi qu'on l'a, il ne fait pas de bruit. Il n'est pas gênant. Et puis, on n'a pas à se plaindre de la température de la base. En même temps, là, du côté du Fanatec, il n'y a pas de ventilateur et on n'a pas à se plaindre de la température de la base non plus. Et du coup, ça ne fait pas de bruit non plus. Et à l'arrière, il y a cette histoire de connectique. Si vous avez vu le test du G-Pro Racing Wheel, on a été un petit peu étonné. Étonné, mais pas forcément que dans le désagréable. Cette base-là, en fait, elle a un port micro-USB pour se connecter à la plateforme. La PS4, PS5, Xbox ou PC, quoi. Le port micro-USB, ce n'est pas un port qui est récent. Donc là-dessus, on est un peu déçu. On aurait préféré un USB-C. USB-C que propose le GT-DD Pro ou le CSL-DD. Par contre, pour les autres périphériques, le pédalier et tous ceux qui n'existent pas encore, parce qu'il y en aura d'autres, la base Logitech, elle nous propose trois ports USB-A. Bon, ce n'est pas non plus le dernier port à la mode. Peut-être que là aussi, on aurait préféré des ports USB-C. Mais l'USB-A, c'est solide et puis c'est facile de trouver un câble de remplacement. Là-dessus, vous n'aurez pas de problème. Et justement, chez Fanatec, on est encore sur le système avec des RJ-12. C'est historique, en 2014, c'était déjà des RJ-12. Donc, l'avantage, c'est qu'on a la compatibilité avec tous les produits de Fanatec depuis des années et ça marche nickel. Le défaut, c'est que le RJ-12, c'est une tannée. C'est une tannée parce que ce petit connecteur est ultra fragile. Et que si vous lâchez le petit picot qui sert de verrouillage, si vous le cassez, ce petit picot, vous allez être très embêté. Et en plus de ça, ce n'est pas un câble qui est si facile que ça à trouver. A noter aussi une petite différence entre le GTDV Pro et le Pro Racing Wheel, c'est que sur le Logitech, l'écran est sur la base pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas sur de futur volant, hypothétique. Mais en tout cas, là, il est sur la base, que là, il est uniquement sur le volant. Il dépend uniquement du volant que vous allez avoir. Donc, la qualité de l'écran dépend un petit peu de l'âge et de la qualité de la roue que vous avez chez Fanatec. Là où chez Logitech, vous avez cet écran-là, directement, même si la roue elle-même n'en a pas. Et donc, on va continuer la comparaison avec les pédaliers. Donc, au niveau des pédaliers, comme un peu pour le volant, il y a un énorme avantage chez Logitech. Logitech, il nous propose là un modèle qui est innovant avec déplacement latéral des pédales, avec des pédales qui sont entièrement en métal, avec des ressorts derrière l'accélérateur, l'embrayage, avec plusieurs réglages au niveau du lot de sel pour le frein. Vraiment, c'est un super pédalier pour ce qui est de la finition. Chez Fanatec, on est sur de l'entrée de gamme. On est sur l'entrée de ce qui est capable de faire Fanatec. Donc, du coup, c'est un peu moins reluisant. On a des plaques de pédales qui sont en plastique. On a des ressorts, non pas à compression, mais des ressorts à ouverture. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vous dirai dans les commentaires. Au niveau de l'accélérateur et de l'embrayage, on ne peut pas régler la profondeur du frein. On est sur un modèle qui est un petit peu moins bon, même s'il fait le taf. Franchement, il fait le taf avec notamment la possibilité de décaler ses pédales. Et puis, si vous avez le budget, vous pouvez upgrader les plaques de pédales pour des versions qui sont en métal. Et puis, voilà, on en était plutôt content. Mais pour ce qui est de la finition et de la fabrication, c'est vraiment, vraiment un cran en dessous de ce que fait Logitech avec son J-Racing Pro Wheel. J-Pro Racing Wheel. Voilà, je n'arrive jamais. Bon, et puis, bon, globalement, il n'y a pas vraiment photo, même si on préfère le format de la base de Fanatec. Et puis, quelques petits détails qui sont à l'avantage de la marque allemande. Grosso modo, c'est Logitech qui remporte la bataille de la finition de la fabrication. Alors, il y a quand même une belle différence de prix et c'est ce qui justifie probablement. Mais quand même, quoi, voilà, Logitech, ils s'en sortent plutôt bien. Un très beau pédalier, un très beau volant et une base, ma foi, qui est cool. Voilà, qui n'est pas parfaite, mais qui est cool. Et maintenant, on va voir un petit peu les possibilités d'évolution. Ça va être rapide, hein, entre ces deux modèles. Bon, bah, comme dit dans le test, hein, du Gepro Racing Wheel, l'écosystème de Logitech est inexistant. À l'heure où on fait ce Versus, hein, ça ne veut pas dire que demain, ils ne vont pas annoncer un frein à main ou une nouvelle, un nouveau volant, hein. Alors que, bah, chez Fanatec, bah, il y a tout. Il y a déjà tout. Il y a des freins à main, des leviers de vitesse, des pédaliers, si vous voulez évoluer au niveau des pédaliers, des volants F1, des volants GT, des volants pour faire du drift. Donc là, c'est clair qu'en termes de possibilités d'évolution au sein d'un écosystème, c'est Fanatec qui remporte la panne. Par contre, il faut avouer qu'au niveau du pédalier, Logitech nous fait une belle promesse avec la possibilité de changer hyper facilement le ressort de son accélérateur, de son embrayage, ou bien de changer le petit rubber au niveau du frein. Donc, quand même, quoi, voilà, pour ce qui est du pédalier, ça reste à l'avantage de Logitech aujourd'hui. Mais voilà, rien ne vous empêche aussi, avec Fanatec, de vous payer un Club Sport V3 ou plus gros à l'avenir. Là, pour le moment, on ne peut pas trop se prononcer, quoi. Logitech, ils n'ont rien d'autre que ça. Et à noter aussi que si vous avez un G923, vous ne pouvez pas, pour le moment, récupérer le pédalier, ni même récupérer le levier de vitesse. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, il n'y aura pas un adaptateur. On en a un peu entendu parler, mais qui vraiment a envie, quand on a un volant comme ça, de s'ajouter le levier de vitesse du G923 ? Je ne crois pas que je ne vois pas. Et maintenant, il y a aussi cette histoire de compatibilité. L'avantage de Fanatec, c'est sa compatibilité cross-plateforme. Grosso modo, vous achetez un volant PlayStation, ça ne marche qu'avec cela. Avec les volants PlayStation, donc le GTDD Pro, le Racing Pro Wheel F1. Je suis perdu avec les Pro, les GT, les machins, j'en peux plus. Donc seulement les GTDD Pro et les Racing Wheel F1. Si vous prenez un modèle compatible PlayStation, vous enlevez le volant d'origine, et vous mettez un volant compatible Xbox, et PIM ! Vous êtes compatible avec les trois plateformes, c'est-à-dire les Xbox, les PlayStation et le PC. Eh bien, c'est un peu pareil chez Logitech, si on en croit quelques testeurs qui ont pu avoir le volant Xbox et le volant PS4, PS5. Ce qui n'est pas encore mon cas, j'espère que ce sera corrigé. Mais Logitech ne l'a pas affirmé très haut, très fort. Donc on verra si à l'avenir, ils nous sortent bel et bien des volants qui sont compatibles Xbox, ou du moins qui possèdent la puce Xbox, de telle sorte que ça puisse aller dans la base PlayStation pour avoir la compatibilité avec les trois. On en a entendu parler, là encore, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Mais aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Vous n'allez pas acheter une base Xbox et une base PlayStation pour juste avoir le volant de la base Xbox à mettre sur la base PlayStation. Il faut attendre de voir l'écosystème de Logitech grandir pour qu'on soit bien sûr de cette réalité. Et donc, tant qu'on est à parler de la compatibilité, on va aller chercher la compatibilité dans les différents jeux. Sans surprise, là, on a deux volants qui sont à égalité. Et je vais un petit peu expliquer pourquoi. Du côté de Fanatec, on a un système qui est récent, qui est nouveau, qui a été initié par le Racing Wheel F1 et qui offre une compatibilité PS4, PS5 qui est, on va dire, moderne avec les différents jeux, qui peut récupérer beaucoup d'informations. Du côté de Logitech, on a ce même type de fonctionnement. Logitech dit que c'est un peu plus poussé avec de l'audio, etc. Qui s'appelle donc le True Force et qui a été d'abord initié avec le G923. Mais qui, aujourd'hui, fait bel et bien partie du Pro Racing Wheel. Et donc, dans les deux cas, on a une compatibilité sélective. Il n'y a que certains jeux, les plus récents ou les plus suivis, qui permettent l'utilisation de ce système avancé de communication, cette librairie évoluée. Et quand ce n'est pas le cas, les deux vont utiliser un mode de compatibilité. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, ils utilisent le même. Bah oui, parce que le GTDD Pro, il va chercher son mode de compatibilité dans le mode de compatibilité du CSL Elite. Et le CSL Elite, il allait chercher son mode de compatibilité dans la librairie du G29. Là où le G Pro Racing Wheel, lui, il est aussi avec un mode de compatibilité qui s'appelle le mode G923. Mais qui, du coup, prend la compatibilité du précédent, le G29. Donc les résultats, en termes de compatibilité pure, marchent ou marchent pas, c'est la même chose, aussi bien sur console PlayStation que sur PC. Et puis, pour la Xbox, je n'ai même pas vraiment besoin de posséder le volant, puisque la Xbox, elle a sa propre librairie, très fixe. C'est pour ça que si vous avez un volant Xbox, vous avez des boutons qui font la même chose qu'un autre, ou qui juste ne marchent pas, ou des lettres qui ne s'allument pas. C'est parce que Xbox verrouille aujourd'hui sa librairie, donc son accès à des fonctions pour les volants qui sont compatibles avec ses plateformes. Et donc, un volant qui est compatible Xbox, il est compatible Xbox. Et ça marche avec tous les jeux, que ce soit un vieux jeu ou un jeu récent. Ça fonctionne, mais tout peut ne pas fonctionner. Bon, et donc voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ces machines, de ce qu'elles sont officiellement capables de faire, on va passer au gameplay. Et on va passer au gameplay du ressenti. On y a passé un peu plus de temps que d'habitude, parce que dans les deux cas, on a un menu un peu complet. Alors, il est plus complet chez Fanatec que chez Logitech. Il permet un peu plus de choses à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, parce que franchement, c'est qu'une histoire de software. Pour parler du gameplay, il faut d'abord qu'on aborde rapidement les différents jeux avec lesquels on a pu jouer, et lesquels on va choisir pour réellement juger ces deux produits. D'abord, on va parler de Gran Turismo 7, pas parce que c'est le meilleur ou parce que c'est le plus complet, mais tout simplement parce que c'est le plus joué à l'heure actuelle. Et Gran Turismo 7, quand on a commencé à faire les tests, on a eu des résultats très étranges. On a commencé par utiliser les réglages qui étaient conseillés par les deux marques. D'ailleurs, je vous mets les liens si vous voulez les réglages pour le Pro Wheel, le Pro Racing Wheel, et je vous mets les liens si vous voulez les réglages pour le GTDD Pro. Ce ne sont pas si faciles que ça à trouver. Donc les réglages officiels, on les a calés, et pour Gran Turismo, on s'est retrouvé avec une grosse différence de rendu. Et cette différence, elle n'est pas du fait des moteurs, elle est du fait du jeu lui-même, qui a mis à jour les volants Fanatec il y a peu, il y a deux mois par rapport à l'heure où on enregistre cette vidéo, et qui n'a pas du tout mis à jour le Logitech. Du coup, on s'est dit, non, Gran Turismo, ce n'est pas un bon jeu pour vraiment juger, pour aller au fond des choses. On s'est dit qu'on allait essayer avec d'autres jeux. Et donc, pour bien juger ces deux volants, on a trouvé que le jeu le plus adapté, qui allait le plus loin, et qui en même temps n'était pas une trop grande usine à gaz, c'était Assetto Corsa Competition. Assetto Corsa Competition qui a l'avantage d'être compatible PC et PlayStation, avec en plus des résultats qui sont hyper cohérents, voire quasiment similaires entre les deux plateformes. Et puis, surtout, Assetto Corsa Competition, il a une petite option qui est vachement sympa, c'est le dosage des effets de route. Alors, on va revenir là-dessus, parce que c'est quand même important pour comprendre la différence de traitement entre Fanatec et Logitech. Le true force que propose Logitech, ça consiste à vous rajouter des effets qui sont issus du jeu lui-même. Donc, par exemple, les vibreurs, le revêtement, la route, comment ça vibre, peut-être le bruit du moteur, des choses comme ça. En fait, le but de ce volant, avec son true force, c'est de vous rajouter des effets entre les mains. Alors qu'au contraire, la politique de Fanatec, ce serait plutôt de vous en enlever, de ne mettre entre vos mains que la direction de l'axe du volant lui-même dans la voiture, de limiter le fait que vous ayez trop d'effets. C'est pour ça qu'à la sortie du GTDD Pro et à la sortie surtout de Gran Turismo 7, il y a eu une espèce de tollé du genre « mais je ne sens rien, je ne sens pas les vibrations, je ne sens rien. » Alors qu'avec mon G923, si. Mais voilà, donc, ce GTDD Pro, depuis, Gran Turismo lui a rajouté des effets. De même, si vous jouez à Assetto Corsa, avec un réglage moyen, sur l'effet de route, à 50%, vous avez les effets des vibreurs, etc. Finalement, c'est pas mal, même si je ne suis pas un grand fan de ça, parce que c'est balancé directement au niveau de l'axe. C'est-à-dire que des effets qui sont censés vibrer vers le haut, vers la droite, vers la gauche, ils vibrent comme ça, au sein de votre axe. Donc moi, j'aime moins. Je préfère, par exemple, la proposition du TGT ou du TGT2 de Thrustmaster, qui est de rajouter un truc vibrant à l'arrière de la base, de telle sorte que c'est la base qui vibre et pas l'axe du volant. Mais bon, Assetto Corsa propose ce réglage, donc on a pu tester le Logitech avec le réglage d'Assetto Corsa d'effet de route, mais aussi le réglage à zéro et l'audio mis en route. Et on a pu faire la même chose avec le Fanatec, c'est-à-dire couper, grosso modo, les effets de route ou les monter pour avoir plus ou moins le réglage que l'on apprécie. Sans compter qu'Assetto Corsa vous permet de régler le gain, vous permet de régler la rotation, plein de choses qu'un jeu comme Gran Turismo ne permet pas. Il y en a d'autres qui permettent de faire ça, mais nous, on s'est dit dans la rivambelle de jeux disponibles que celui-là, il correspondait réellement à ce qu'on pouvait espérer en termes de réglage sans que ça soit trop compliqué, parce que vraiment, à peine on touche un truc et tout d'un coup, c'est toute la physionomie du volant que vous avez entre les mains qui change. Donc, on a essayé d'en tirer le meilleur pour les deux et voilà les résultats. On va commencer par parler du GT DD Pro. GT DD Pro, c'est un volant qui est très sain, qui est très agréable, qui, une fois qu'il est bien réglé, donne de très bons résultats. C'est un volant que j'ai beaucoup apprécié à sa sortie et que j'apprécie toujours. Le fait de commencer par lui, de jouer, c'était super sympa. Il a fallu que je retrouve mes petits réglages. Je n'ai pas tout à fait gardé ceux du constructeur. J'ai affiné pour que ça me plaise à moi et j'ai dessus trouvé un volant qui était très, très agréable. Pour ce qui est de la partie volant, la finition, ce n'est pas top. Je le sais. J'ai la chance d'avoir d'autres roues, d'autres volants à mettre dessus. Ça, c'est top. C'est vrai que de pouvoir passer à une roue beaucoup plus large, c'est sympa. Mais attention à ne pas aller trop large parce que le moteur de 8 Nm, il a quand même ses limites. Les roues de 32, les roues de 33, c'est un peu trop. Et puis, à l'époque, on parait avec le DD1. J'avais dit qu'il faisait 80% de ce que le DD1 était capable de faire. On reste un petit peu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que le GTDD Pro, il ne fait pas 80%, il fait moins que ça. Mais pour un utilisateur lambda comme moi, le GTDD Pro, il remplit son boulot. Il fait son taf. On est bien. On a de la puissance et de la puissance plutôt à revendre parce qu'au niveau du gain dans Assetto Corsa, je n'étais pas si élevé que ça, même si au niveau de la base elle-même, j'étais au taquet à 8 Nm. Et le hic, c'est quand on passe au Logitech parce qu'on passe un peu dans un autre monde. Déjà, le confort de la roue, est assez incomparable. Pas tellement au niveau de ce qu'on a entre les mains parce que les tubes de cette roue, de ce volant ne sont pas particulièrement plus agréables que là. Mais la finition de cuir, l'ergonomie, vraiment beaucoup plus pratique. Et puis derrière, la base. La base, ici, on se cale là à 8 Nm et là, on est à 6,3 Nm pour avoir quelque chose de comparable en termes de puissance, d'agréable pour moi, mais avec des effets qui sont bien meilleurs du côté de chez Logitech. Alors, je vais être clair quand même. Moi, le mode audio, j'ai tendance à le mettre le plus bas possible parce que je trouve pas ça génial. Pas plus que je trouve que les effets de route soient formidables au niveau de l'axe, mais je pense pas que ça soit le gros avantage. Par contre, la qualité du moteur, la qualité des effets qu'on a, c'est vraiment un autre monde. Le filtre, notamment, quand on veut lisser un peu les effets parce qu'on veut pas prendre trop d'effets de vibration, sur le G Pro Racing Wheel, je vais y arriver, sur le G Pro Racing Wheel, ils sont vraiment meilleurs. Le lissage, il est top. Si on veut que le volant vibre beaucoup, il vibre beaucoup, mais si on veut qu'il soit bien lissé, juste pas trop, mais pas qu'il donne pas d'infos, mais qu'il soit juste lissé pour pas qu'on se prenne trop de vibrations, c'est parfait, ça marche, ça marche, nickel. Il y a beaucoup moins de réglages dans celui-là, mais ce qu'on obtient, c'est mieux. C'est radical. Celui-là, vraiment, dans Assetto Corsa, et c'est pareil dans plein d'autres jeux, il donne l'impression d'avoir encore de la réserve, d'être capable de faire des effets vraiment puissants, sans être lourdingue, sans être agressif, en étant costaud, il faut lui résister, mais ça ressemble vraiment un peu plus, en tout cas, à ce qu'on a dans une bagnole. Pour le coup, il y a un véritable écart entre ces deux modèles. Et puis, si j'en veux plus, j'en mets plus, parce que j'ai vraiment de la marge. Si au contraire, je veux jouer pépère, avoir des effets fins, tout en étant avec un niveau de retour de force qui est plus léger, je peux. J'ai de la finesse, même en tournant à 4 Nm, j'ai encore de la finesse. Ça, c'est hyper cool. Le seul truc qu'on peut finalement reprocher au Logitech, c'est d'avoir cette petite micro-vibration qu'on peut avoir au niveau de l'axe. Alors, quand on met l'audio trop haut, elle est là, pour de vrai, mais même avec les effets de route, actuellement, plutôt que d'être brutasse comme peut l'être un volant Logitech, et c'est un peu pareil avec le DD1, plutôt que d'avoir ce côté brutasse, on a un truc qui est un peu trop fin et qui manque parfois dans les effets les plus fins de nervosité. C'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent puisque vous n'avez pas le volant pour dire « Ah oui » ou « Ah non, je ne suis pas d'accord ». Mais voilà, il y a encore ce petit truc qui fait que moi, j'adore mettre le volant avec l'audio à zéro parce que c'est là qu'il est le meilleur. Et puis aussi, il faut dire que la rigidité du quick release du Logitech est plus impressionnante que celle du GTDD Pro. Là, avec le quick release en mode light, on a quelque chose qui est parfois un peu mou. On sent qu'il y a une espèce d'absorption au niveau de l'axe que là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas du tout. Là, on est vraiment sur quelque chose de très rigide et même quand on monte en puissance, il y a toujours cette rigidité qui est signe de qualité. Clairement. Si on passe au pédale maintenant, alors là, il peut y avoir un peu plus débat. D'abord parce que le GTDD Pro, il arrive avec une pédale d'accélérateur et une pédale d'embrayage qui est très molle. On est plutôt d'accord ici pour dire que c'est trop mou et le défaut, c'est qu'on ne peut pas le rendre plus dur. Du côté du Logitech, ça nous paraît beaucoup plus équilibré. Il y a une petite résistance qui est réglable en plus. Il suffit de changer le ressort qui est derrière. Gros avantage. Mais en plus de ça, ça permet d'être plus précis déjà de base. C'est-à-dire que certes, le temps d'appui est un poil plus long de ce côté-là, mais par contre, quand on parle surtout de l'accélérateur, on a besoin de doser bien souvent, surtout si vous voulez enlever le contrôle de traction, ce que je vous conseille. Mais le Logitech, lui, il le permet vraiment. Là où le Fanatec, c'est quand même un cran au-dessous. Par contre, pour le frein, il y a plus débat au niveau de la qualité. Il y a des gens qui adorent cette course de frein qui est vraiment très courte, non réglable, mais vraiment très très courte, qui fait qu'on est immédiatement dans la mémoire musculaire, on est immédiatement contre la petite cellule qui est là pour capter la pression. Alors que chez Logitech, il y a un peu plus de profondeur avant qu'on touche le load cell, moi je préfère, mais d'autres pilotes trouvent que le frein il est mieux ici. Donc bon, j'accepte l'avis des autres, donc il y a des bas. Je préfère celui-là. En plus, il est réglable. Mais il y en a qui adorent le côté hyper nerveux du Fanatec. Finalement, si on veut conclure cette histoire de gameplay, il y a quand même un fossé entre ces deux volants. Alors, un fossé. Si vous ne connaissez pas le Direct Drive et que vous prenez un GTDD Pro, vous serez content parce que c'est un très bon volant. Si vous avez un GTDD Pro et que vous goûtez au Pro Racing Wheel, vous allez vous rendre compte de la différence de qualité entre les deux. Parce que vraiment, il y a une finesse en plus. Il y a quelque chose vraiment de mieux. Et même si vous préférez le frein qui est peut-être à l'avantage dans le goût de certains de Fanatec, vous ne serez pas déçu par cet ensemble. Il n'y a absolument rien qui mène à la déception. Le confort de jeu est meilleur chez Logitech. L'ergonomie est meilleure chez Logitech. La motorisation est meilleure chez Logitech. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ça vaut les 400 euros d'écart entre ces deux volants ? Et bien moi, je ne les ai pas payés, ces deux volants. Ils ont été fournis par les deux marques. Donc c'est facile pour moi de vous dire ouais, foncez là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que partir sur un GTDD Pro, ce n'est pas du tout déceptif. Vous serez content d'avoir ce volant-là. Mais si vous avez le budget de partir sur du Logitech, c'est mieux. c'est clairement mieux. C'est plus joli, c'est plus agréable et puis franchement, en termes de sensation, c'est meilleur. Mais un GTDD Pro, c'est upgradable de partout. Vous pouvez partir sur la base, prendre un Club Sport V3 à la place du pédalier d'origine, changer votre volant pour un modèle un peu plus classieux et donc largement équivalent ou équivalent à ce que fait Logitech ici. vous pouvez rajouter un frein à main, vous pouvez rajouter un levier de vitesse. Aujourd'hui, tout ça, c'est disponible maintenant. Là où, comme on le disait dans le test du Logitech G Pro Racing Wheel, j'y arrive finalement, du coup, il n'y a rien. Il n'y a que ça. Donc si ça, ça vous convient, si un volant typé GT, ça vous va, si cette base prise par le souffle vous va et si ce pédalier-là vous convient, ce que je pense être un super, bundle de départ, ben cool, mais il va falloir probablement attendre pour voir débarquer un frein à main, un levier de vitesse, pourquoi pas un pédalier de rechange et puis surtout d'autres volants, un volant F1, un volant rallye, etc. Ben pour le coup, là, ça c'est vraiment à l'avantage du GT DD Pro et même avec la différence de prix et Logitech ne peut rien faire à ça pour le moment. Bon ben voilà, maintenant, c'est donc à vous de voir en fonction de votre budget, de vos attentes, notamment aussi du cockpit ou du support sur lequel vous allez mettre ces deux machines qui sont quand même globalement des machines qui vaut mieux mettre sur des cockpits même s'il y a un support pour bureau. Moi, je trouve que dans les deux cas, ça reste un peu surdimensionné pour une jolie plaque de bureau et un fauteuil qui risque de vous faire mal au dos. franchement, allez regarder nos tests de cockpit, il y en a quelques-uns en description parce que c'est un peu ça qu'il faut pour ces machines-là dans un cas comme dans l'autre. Et puis, j'espère que ce Versus vous a aidé à comprendre un petit peu les différences entre ces deux modèles. Est-ce que la différence de prix est justifiée ? Est-ce que l'attente pour d'autres périphériques côté Logitech vaut le coup ? Ben tout ça, c'est un petit peu maintenant à vous de voir. Vous avez les commentaires si jamais vous voulez poser des questions. N'oubliez pas qu'il y a le Discord sur lequel il y a une communauté qui est là et qui peut notamment vous aider à faire vos choix. Et puis, évidemment, cette vidéo, elle vit grâce à vous. Donc, un pouce vers le haut si vous êtes content, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé le format. Et puis, partagez, ça aide énormément. Commentez, on lit et on essaie de répondre à un maximum de commentaires. Et puis, tous les liens vers les autres tests, vers les produits dont on a parlé sont là en description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ah, tu y es pas ? Je prends 25 secondes dans la tête. Ah, ça pique. Je te l'occalette. Sous-titrage Société Radio-Canada